Je vois justement, pour l'instant, la Chine a l'écart. Elle clique sur les deux anciennes puissances de la guerre froide. Elles sont là maintenant. Tout ce qui se passe, il y a un accord tacite d'intérêt entre l'américaine et la Russie. Le premier déne dans de la farce, c'est l'Europe. Il y a Europa. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, nous avons la déclaration de l'OTAN. Elle a dit qu'il n'y a pas d'entrée, ni sur le terrain, ni sur l'armée de la terre, mais sur l'Ukraine. Ça veut dire dire qu'il n'y a pas de l'Ukraine. Tout simplement dire qu'il n'y a pas de terre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Le monde est en train de se diviser, de se repositionner. Nous sommes des terrains prolifiques. Toutes révolutions, actions militaires, bagarres de l'homme. Nous sommes un terrain vague. Ils sont en train de se partager le monde. Le monde est en train de se partager le monde. Maintenant, il y aura l'Américaine et ses alliés. On va passer à un monde. On va passer à un monde multi-pôle. Quatre pôle importants. Tu as l'Américaine avec l'huile du Canada, l'Inglise, l'Australie, quelques pays de l'Amérique latine et quelques pays asiatiques dans le Japon principalement. C'est tout. Et puis, on va passer à l'Eurasie, la Russie, l'Inde, l'Iran, les BRICS. Mais, on va passer à moitié de la Chine. On va passer à moitié de la Chine. La Chine ne sera jamais un partenaire à 100% ou un allié à 100% de la Russie. Parce qu'ils ont déjà une certaine rivalité depuis l'époque du communisme. La Chine, elle a des visées pour regrouper les pays asiatiques sous sa coupe par l'investissement économique. Donc, on aura quatre pôles. Le quatrième pôle, c'est l'Europe. C'est l'Europe. L'Europe va avoir une armée européenne, une police des frontières européenne. C'est une puissance économique, c'est la numéro un au monde. C'est l'Europe, ce n'est ni l'Américaine ni la Chine. La première économie mondiale, c'est l'Europe. Là, ce sera un truc. Les gens, mais l'Allemagne, elle va investir 100 milliards de dollars dans l'équipement militaire de l'Europe. J'ai une question, par contre. J'ai une question, par contre. Oui, très bien. Est-ce que la souveraineté de l'Allemagne, c'est que les États-Unis, notamment en flottant, c'est très bien qu'on connaît ce qui se passe. Les Américains, c'est que tu es au-dessus. Donc, par rapport à sa souveraineté militaire, la souveraineté, c'est à l'Allemagne. Ah oui, à l'Allemagne. Est-ce que la souveraineté militaire, c'est à l'Allemagne ? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les États-Unis dictent un peu à l'Europe le chemin à suivre ? Parce que l'OTAN, le principal décideur férat, c'est les États-Unis. Et donc, on sent que la souveraineté américaine a échoué en Pioça. Même par rapport aux sanctions, on sent que c'est les États-Unis qui dictent et les Européens qui suivent. Bien sûr, mais je ne sais pas, mais bien sûr, parce que l'Europe jusqu'à présent n'est pas le cas dans le cadre de l'OTAN. Mais ce n'est pas la France. La France n'est pas le cas dans le cas dans le cas de Sarkozy. La France n'est jamais aimé à entrer à l'OTAN. Et même si la France n'est pas le cas, si tu veux globalement, la stratégie de De Gaulle, De Gaulle était contre l'Inglise sur la communauté européenne. Parce qu'il voulait ne pas être trop à mériter un pontiste. Il faut juste en place à la France entre les deux points. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a une égoutée qui est de l'Allemagne. Elle a investi 100 milliards de dollars pour la défense européenne. Une première. Déjà une première. Mais 100 milliards de dollars, c'est l'Allemagne. Alors que le budget officiel de l'armée russe, 60 milliards de dollars. Officiel. Mais quand je fais la première, c'est que le budget officiel de l'armée russe. Ça, il faut le savoir aussi. Oui, oui, c'est sûr. On peut évaluer les budgets des armées en voyant les équipements, en voyant les circuits de formation, en voyant les différentes manœuvres de l'Heroom, leur participation aux manœuvres, etc. Donc, on peut évaluer à quel sens ils investissent dans l'armée russe, à quel point ils se sont en train de se faire. Et c'est autre chose pour que les gens se comprennent. Regardez ce qu'on a fait. Les gens ont des salariés, ils ont des questions. Les gens ont des questions. Les gens ont des questions. Les gens ne 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 rentrent pas. Les gens n'ont Hopkins Virtual et sur eux. Ça theirse ils se comprennent. Il y a dit « C'est sûr, les ONG sont les gouvernements et pas les gouvernements. C'est sûr. C'est sûr. C'est un homme qui dit qu'il n'a pas d'aller à l'action. C'est sûr qu'il n'a pas d'aller à l'action. Il n'a pas d'éternité. 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 C'est ça. C'est la fin de l'Union Européenne. Il n'a pas du tout madame Fatima de Montréal. Pas du tout. Au contraire, l'Europe, vous allez voir, elle va sortir renforcée de l'Ukraine et de la Russie. C'est ce que vous avez dit. Il n'a pas d'éternité. Dans la première rencontre qu'avait-il fait avec Poutine, il s'est en train d'éternité. Il s'agit d'une nouvelle architecture européenne. Et il n'a pas d'éternité. Il n'a pas d'éternité. C'est un des électroniques de l'Union Européenne. Ils ont peur des cyberattaques. Ils ont peur des cyberattaques. Exactement. D'ailleurs, Poutine a dit qu'ils ont des droits de nous et on va s'attaquer à votre économie. Il vise les cyberattaques. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a une autre question ? Je vais y avoir une autre question mais qui n'est pas en rapport avec le sujet. Parce qu'en fait, la dernière fois que je suis là, je ne me souviens pas je ne sais pas si tu as l'appel ou si tu as l'appel au Liban ou à peu près. Non, je ne sais pas. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, l'histoire dit que c'est le Liban, etc. Voilà. Pour l'intérieur, à quelle obédience appartient la femme à telle personne, etc. Maintenant, je vais vous expliquer les détails. Est-ce que ce n'est pas les droits ? C'est parce qu'il y a des droits. Ce n'est pas les droits. Ce n'est pas les droits. Il y a une autre question par rapport à deux personnages de l'histoire de l'Algérie après l'indépendance. Ils sont un peu complexes. Ces deux personnages qui font Naafla Vitaak Aléand. Le premier, c'est le premier conseiller d'Abou Mbillah ou à Hervé Bourge. C'est-à-dire un conseiller français à une Algérie indépendante. Le premier Miran est-à-dire indépendant. Et le deuxième personnage c'est Idriss Jaziri. Jaziri ? C'est Idriss Jaziri. Le premier ministre avec l'Amère Abdel-Qadr. C'est-à-dire ? Oui. Il y a 200 ans est représentant de nous dans le pays. C'est-à-dire ? Il y a 200 ans est représentant de nous dans le pays. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Vous avez entendu les électrodes ? Vous avez entendu comment vous avez entendu ? Oui, bien sûr. Je n'ai pas entendu. Comme l'Algérie Mastrilech. Comme elle est dirigée par le néocolonialisme. Il faut placer des électrodes actives qui permettent un contrôle et une circulation de l'information. Le pire pour Idriss Jaziri. Il y a une seule Abdelhafid Boussoff. Le patron du Malg. Le créateur du Malg ? Non, non, non. Pas le créateur. C'est pour lui le créateur. Oui, bon. C'était un exemple. Pour passer du Malg dans l'Algérie Indépendante. Voilà. Et l'Algérie Indépendante c'est Abdelhafid Boussoff dans le France et il a parlé jusqu'à la France. Quand ? Ah, d'accord. On se pose des questions. Le patron des services secrets de la Révolution Algérienne après l'indépendance il dit, je suis França, je suis França. C'est ça, ça me pose des questions.